les gens croient en ta sincérité parce qu'ils ne te connaissent pas tu es le genre de personne si tu as une situation maintenant tu parles de ça maintenant tout le monde doit imaginer que voilà tu te déclas là je suis ton ennemi n'ose même pas croire un jour que j'ai envie de te saluer ou j'ai envie de m'arranger avec toi pour être avec toi parce que j'ai compris après l'arrangement qu'on a fait c'était décembre dernier c'était décembre dernier après toute la maladresse que tu as fait quand cette maison a causé je dis à ces deux personnes qui nous avaient mis en causerie que tu ne vas pas changer que voici comme tu es ils ont dit non c'est entre vous au Cameroun ici il faut qu'on soit témoin parlons de ça ici et on a parlé ce jour on a parlé ce jour même une virgule n'a pas sauté je sais pourquoi je dis même une virgule n'a pas sauté parce que l'objet de toute notre causerie je l'ai du début jusqu'à la fin et depuis le moment que tu es devenu dangereux sache que toutes nos causeries tu veux nier un truc je mets dehors si tu tentes de tu fais comme si tu veux nier un truc mais maintenant je vais encore rester professionnel parce que si je veux toucher beaucoup d'angles je vais aller dans un désordre si je veux toucher beaucoup d'angles je risque d'aller dans un désordre parce qu'il y a trop d'angles chez toi qui touchent les points qui touchent les points qui peuvent réveiller les morts et ce sera comme si je je profitais de ça pour finalement exhiber toute ta vie parce que chacun arrive ce que je fais aujourd'hui beaucoup qui vont regarder mon direct vont pleurer beaucoup des victimes ça ne va rien m'enlever je ne peux plus jamais te dire bonjour ça ne va rien m'enlever surtout que j'ai essayé c'est mon oeil que tu peux toucher c'est mon oeil qu'il faut sucer pour avoir la langue tu vas sucer tu vas sucer l'oeil là aujourd'hui je ne veux pas m'arranger avec toi même si je suis assis avec toi ce sera pour dire tes vérités devant ceux-là et pour dire comment tu te comportes comment tu es tellement malin que tu peux t'asseoir devant quelqu'un comme ça tu parles tu parles de certaines choses la personne va croire que non c'est sûr que le gars s'est dit vrai et à partir d'aujourd'hui comme je dis là comme l'argent est juste bon pour toi je dis même au gars du Cameroun que tu as tant utilisé pour te faire de l'argent à toi ils doivent arrêter ça combien de cérémonies toi tu as pris l'argent devant moi 500 000 tu prends une autre cérémonie ailleurs tu ne dis pas à la personne que tu ne peux pas être là après tu tu me pousses devant après tu me pousses devant tu appelles là-bas tu as les photos des perfusions tu as les photos de ceci que tu utilises après tu dis non je suis malade mais ce n'est pas un problème mon petit caractère on va gérer ça je pars je gère je suis conscient de l'argent que tu as pris tu vas ailleurs où on t'a donné encore l'argent plus tu prends tu prends les deux après tu fais un dépôt de 400 000 sur 500 000 tu vas là-bas parce que tu as pris 700 000 tu mélanges tu es toi à l'aise et c'est ce qu'un défaut maintenant souffre derrière toi ils souffrent derrière toi tous ceux-là mais quand ils s'expriment tu as la chair de poule donc l'esclavage là est fini tout le monde aime l'argent il faut que chacun retienne ça aujourd'hui personne n'est venu personne n'est venu pour accompagner pour accompagner l'autre tout le monde aime l'argent tu ne peux pas utiliser les gens comme ça tu m'as pas tu vois ouais Black Oya Black Oya est où Black Oya est où tu peux nous montrer une personne que tu as tenue la même jusqu'à il est devenu le genre de gars qui a construit sa maison tu vas dire que je construis ma maison par rapport à toi parce que je suis un gars d'un con il fallait que je quitte derrière toi très vite que je reste juste je reste juste le genre de dire mon grand frère mon 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 je suis souvent quoi mon parrain montre nous une personne tout cela jusqu'au Yélet que tu peux parler avec eux montre nous une seule personne que tu peux parler avec eux aujourd'hui tu ne peux pas jouer avec Black Oya pourquoi parce que c'est à cause de moi parce que quand il s'agit d'argent tu ne blagues pas tu ne peux pas parler de Mouta je ne peux pas parler de Mouta parce que ça ne me concerne pas mais c'est des injustices c'est des injustices il y a eu trop d'injustices comme ça trop d'injustices c'était énorme mais je dis toujours chaque personne doit apprendre à avoir une conscience mais ta part est mort ta conscience elle est morte où tu es allé au pays tu étais dans ta voiture avec Black Oya les efferagans et quelques petits ils t'ont posé la question comment Kalagan va aux Etats-Unis tu as flashé à ces petits-là ils ont eu la chair de poule tous à Kalagan il est là tout ce que je veux parler ce que je veux protéger je veux protéger certaines choses pour ma famille il est là sauf que il a des problèmes là-bas je suis plutôt bien vu où il m'a amené je suis comme un patron là-bas lui-même il ne l'avait même pas les assiettes on l'a même mis dehors là-bas et vraiment tu sors un dénigrement pas possible sur moi devant ce gars qui rêve de moi quand il voit notre grand Kalagan c'est il y a battu aux Etats-Unis on te demande des nouvelles tu me gâtes tu me gâtes ça s'est même dit que tu sors les faxes de ma soeur tu balances ça à ces gars-là tu me dénis je suis surpris qu'après dans les commentaires il y a des mots forts que je n'ai pas envie de dire pour que ça aide non ça serait là ça serait à la maison il n'avait même pas les assiettes et en plus même il n'a pas moi par contre quand j'ai un peu d'arrange je peux même déparer sa soeur et tout ça vraiment même Nilo quand Nilo m'appelle aujourd'hui il ne décroche plus parce que quand tu as dit que même Nilo a dit qu'il m'a porté dans sa voiture il l'a porté dans sa voiture il n'a même pas mis le cardigan j'étais posé la question j'ai les audios ce jour ce jour que tu vas tu as entré aux Etats-Unis j'ai fait déplacer deux voitures pour venir te chercher hein j'ai fait déplacer deux voitures pour venir te chercher et à l'aéroport tu étais bloqué parce qu'on parlait anglais tu ne comprenais pas j'ai dépêché une de mes amies qui travaille à l'aéroport elle est partie t'assister au service de l'immigration quand tu sortais là-bas la chieuse sortait couler sur toi où on a fait la vidéo que toi voici qui arrive on a attendu fatigués deux voitures sont venues te chercher mais tu es quitté ici avec moi où on dormait sur le même lit pour aller au Cameroun je dis que je joue au boss j'ai mis la main comme ça sur la voiture tu connais la voiture que j'utilise quand je suis au Cameroun mais tu es venu tu es allé au Cameroun pour me dénigrer devant mes petits au Cameroun quand je reste les choses qui sont passées chez ma soeur les gens me révèlent que ça vient de toi c'est où j'ai eu râle de vol avec toi j'ai dit finalement tu aimes qui parce que même Blagoya quand tu as fait avec Blagoya tu le dénigres quand tu as fait avec telle personne tu dénigres tu ne peux pas entendre quelqu'un qui est plein de tes petits ou rien de tes frères tu dis ouais c'est mon petit laisser comme ça je lui avais dit c'est toujours dans le jeu j'avais dit c'est pas comme ça parce que tu veux tu veux tu as le style et l'hypocrisie que tu as peut-être nous sommes victimes de certaines choses parce qu'on ne sait pas être hypocrite mais la grandeur de ça c'est toi parce que tu peux dénigrer quelqu'un maintenant même la personne tu dis comment tu es là alors que c'est lui que tu disais que c'est un petit il se prend je ne peux pas c'est comme ça c'est toi qui nourris ma famille j'ai ma mère à ma charge j'ai mon frère qui a eu la recette qui est à ma charge au pays j'ai mes enfants et tu sais que je suis le père et la mère de mes enfants mais tout tu veux prendre seul c'est à ma charge